Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne, et pour cette toute première vidéo, je vais vous parler de la communication de l'une des plus grosses machines à divertissement de ces dernières années, Netflix. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Netflix est devenue une plateforme quasiment incontournable dans nos vies. En tout cas, elle prend une place prédominante. Qu'on soit seul, en couple, entre amis, en famille, il y a toujours quelque chose à regarder. Netflix déçoit rarement quand il s'agit de divertissement. Dans sa communication, c'est pareil. Netflix fait partie des marques les plus cohérentes que je puisse connaître aujourd'hui. Ils sont toujours plein de surprises, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans une campagne d'affichage. Il y a toujours un moment où ils vont être là où on ne les attend pas. C'est une sorte de caméléon de la communication, et ils savent s'adresser à la fois à tout le monde, et à la fois à une seule personne, mais ça, on y reviendra un petit peu après. Alors je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez certainement tout aussi bien que moi, on va juste rentrer dans quelques grandes lignes pour reposer le contexte. Netflix, ça commence dans les années 97, avec un certain Rita Sting, un ingénieur qui en a un petit peu marre de devoir payer des frais à chaque fois qu'il rend en retard un de ses DVD. Il a donc l'idée de Netflix, vous demandez un DVD, Netflix vous l'envoie, et une fois que vous avez fini de regarder, vous le retournez, et vous payez juste le temps que vous l'avez emprunté. Ça peut paraître normal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était relativement révolutionnaire. C'est toujours un peu flou sur savoir si c'est du storytelling ou si c'est la vraie, vraie histoire. Mais peu importe, au moins comme ça, on sait d'où ça vient. Depuis son lancement, Netflix, ça marche très très fort. Pour vous donner un ordre d'idées, début 2021, c'était pas moins de 195 millions de personnes qui avaient un abonnement Netflix dans plus de 190 pays. Ça représente plus de trois fois la France. C'est comme si tous les Français, fois trois, avaient Netflix. C'est quand même énorme. Pour les sociétés de VOD, l'année 2020, ça a quand même été quelque chose d'assez incroyable, même si pour nous c'était horrible. On a tous été devant la télé, chez soi, à regarder des séries, le jackpot pour nous. Et le karma veut que cette même année, fin 2019, il y ait pas mal de concurrents. Peu importe les affinités qu'on peut avoir avec chaque catalogue, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on soit d'accord, c'est que Netflix a une longueur d'avance sur deux choses. La première, c'est l'algorithmique. C'est la capacité de Netflix à vous proposer des contenus que vous allez certainement aimer, en tout cas qu'eux pensent que vous allez aimer, et en plus, ils vont faire en sorte que vous cliquez dessus. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, laissez-moi le savoir en commentaire, parce que le design prend une part importante, notamment dans la génération des miniatures, pour que vous cliquez, etc. Vous avez compris, dites-le moi, on fera peut-être une vidéo sur le sujet. Et le second point, c'est sa communauté. En fait, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tous les gens qui font en sorte que, quand la marque parle de ses contenus, on a à peu près tous envie de les voir, ou en tout cas on en a tous entendu parler. Alors évidemment, cette communauté, on la retrouve sur les réseaux sociaux, c'est un point qu'on va aborder dans la suite de la vidéo. Mais juste avant ça, je voudrais qu'on fasse un point sur la manière de parler de Netflix. La communication à deux vitesses, c'est la capacité d'une marque à parler à la fois à la masse, à nous tous, c'est notamment le rôle des teasers, des affichages dans le métro. C'est globalement quand Netflix, par exemple, parle d'une de ses nouvelles séries et qu'il veut que tout le monde le sache. Et de l'autre côté, parler à l'individu, à vous, à moi, à chaque personne en fait. Ça, ça se passe majoritairement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça peut paraître un peu banal, mais Netflix est l'un des pionniers à avoir mis en place ce système de communication pour pouvoir être à la fois très personnel et très global. Ce qui est assez intéressant avec ce système de communication à double vitesse, c'est qu'il oblige à avoir une communication pertinente dans le temps et dans l'espace. Ça peut être en fonction d'un lieu, d'une zone géographique, de l'heure donnée ou même de la météo. Mais surtout, c'est en fonction des conversations que les internautes, par exemple, vont avoir. Netflix va réussir et a la capacité de s'immiscer dans nos discussions et de répondre comme s'ils étaient un bon ami à nous. Et cette fine compréhension du contexte, elle n'a qu'un but. Créer de l'émotion, du rire, de l'étonnement. On va avoir envie de partager ce que Netflix nous a dit. Et globalement, ça va permettre de créer de l'engagement auprès de sa communauté. Quand Netflix discute avec quelqu'un, ce quelqu'un a forcément envie de le partager à quelqu'un d'autre. Habile. Il y a une bonne balance entre les informations sur les séries, les films et les nouveautés, les nouveaux contenus qui arrivent. Les mèmes, les backstage, ils font pas mal de rebonds sur l'actualité aussi. L'une de mes réponses favorites, c'était en septembre 2020 sur Twitter. Pour le contexte, un bruit de détonation s'est fait entendre sur Paris et la banlieue parisienne. Et tout le monde s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'était. Twitter s'enflamme, les médias s'en mêlent. Et en pas moins de 5 minutes, 7-10, Netflix a répondu ça, quoi. C'est super juste. Ça répond à une question que tout le monde se pose. Donc tout le monde l'a relayée, Combini et tous les autres médias. Tout le monde a vu cette réponse de Netflix. Leur promesse, c'est de nous offrir du divertissement avec leurs plateformes, certes, mais aussi avec leurs réseaux sociaux. Avec cette diversité de contenus, en fait, ils arrivent à communiquer avec à peu près tout le monde. Il y a ceux, comme on a pu le voir, qui ont envie de rire. Ceux qui ont envie d'aller plus loin dans l'univers d'une série. Mais il y a aussi ceux qui veulent absolument tout le temps savoir quand est-ce que la dernière saison de leur série préférée va sortir. Et ça, ça permet aussi de créer des interactions. Entre l'audience, les gens qui sont fans d'une série en particulier, et les acteurs, par exemple. Pour Stranger Things, mais aussi pour toutes les autres, les acteurs deviennent quasiment de vrais ambassadeurs. Un autre point qui me semble vraiment très très important quand on parle de la communication de Netflix sur ses réseaux sociaux, c'est une particularité qu'ont ces community managers, c'est leur culture du web, leur culture des réseaux sociaux. En fait, ils sont capables de faire des clins d'œil en reprenant les mêmes célèbres du moment. Globalement, ils sont toujours dans la tendance. Il y a un truc qui m'avait fait quand même pas mal marrer, il y a de ça quelques temps. Des youtubeurs comme Semsem, en tout cas c'est le seul français que je connaisse, regardent des vidéos de Deezer d'affilée. Les équipes de Netflix, ça ne leur a pas échappé. Donc ni une ni deux, ils ont sorti la version Deezer, et évidemment Semsem l'a regardée. Ce que je trouve vraiment top, c'est qu'en fait, ils avaient anticipé ça. En fait, ils ont caché des petits easter eggs, des petites surprises en plein milieu. Ça reste une communication de niche, tout le monde n'est pas forcément sensible à ça. Mais avec ce genre de truc, en fait, ils arrivent à communiquer pour le coup avec tout le monde, parce que la majorité des gens sont sensibles au reste de leur communication, mais avec ça, ils vont aller chercher un public vraiment très spécifique. J'en parle beaucoup depuis le début de la vidéo, mais un bon compte de marque serait rien sans un très très bon community manager. Celui de Netflix, il est au top. Ça fait vraiment partie des personnes les plus à l'aise sur ce média. On n'a pas peur de l'apostrofer. Il répond à la majorité des commentaires, des mentions, des likes, des partages, des retweets. Et en fait, la personne qui est derrière le compte de Netflix, aujourd'hui, c'est presque un gourou des réseaux sociaux. Il y a plein d'internautes qui seraient prêts à faire n'importe quoi pour avoir une réponse à une mention, et pouvoir en fait s'en vanter, faire en sorte d'avoir leur petit moment de gloire. Et parfois, il faut savoir trancher. Pour résumer, cette ligne éditoriale et le super travail qui est fait par les community managers de la marque, on peut dire qu'ils sont taquins. Il y a de la connivence qui se crée, une sorte de proximité entre leur audience et eux. Et puis, globalement, c'est des bons potes, sauf qu'ils ont plusieurs millions d'amis. Et sans plus tarder, on passe à la dernière partie de cette vidéo. A mon sens, l'une des meilleures communications de ces dernières années, c'est pour la saison 2 de Sex Education. Je vous laisse aller voir sur Internet si vous ne connaissez pas la série, ça m'étonnerait. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. L'objectif de la campagne de communication, c'était de parler du sexe sans tabou. Et pour ça, Netflix a choisi de l'amener dans le débat public, dans l'espace public de manière générale. Donc la campagne, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de honte, pas de tabou. C'est une campagne très très intelligente, presque d'utilité publique. Je pense que, en fait, Netflix a mieux fait son job que tout ce qu'on a pu voir à l'école et puis de manière générale dans l'espace public aujourd'hui. Pour info, la première représentation en clitoris dans les manuels d'SVT, c'était en 2017. Netflix l'a mis en 4x3, 12 mètres carrés dans le métro. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça trop cool, ça répond vraiment super bien à l'univers de la série. Et puis, les photos étaient magnifiques. Les photographies ont été prises par une photographe belge que j'adore, Charlotte Abramoff. Je vous invite énormément à aller voir son travail sur Instagram notamment. Elle est très très engagée dans tous les combats féminisme pour les droits de chacun, prône le consentement, les règles, la tolérance. Et en fait, c'est exactement les thématiques de cette communication. Donc en fait, le match, il est juste parfait. Et ça s'en ressent. Et vraiment, c'était une super campagne. Mais en fait, l'affichage, c'était que le commencement. Ça a été beaucoup plus loin. Netflix a fait confiance à Charlotte Abramoff pour créer un guide d'éducation sexuelle autour de la vie intime, du consentement et de pas mal de sujets de ce genre-là. Ce guide, vous pouviez l'avoir gratuitement en le précommandant sur un site magnifique que je vous mets à l'écran, qui a été fait par l'agence Make Me Pulse. Et puis, il a aussi été distribué dans un corner au Citadium de Paris. Une démarche vraiment impressionnante parce que tout était gratuit. Et en tout cas, Netflix et ses équipes de communication se sont vraiment comportées comme si c'était une mission, je le répète, mais d'intérêt public. Pour eux, c'était vraiment important que tout le monde ait accès à cette information. Et je trouve que ça va vraiment très très bien avec les propos et l'univers de la série Sex Education. Ça a permis surtout à Netflix d'avoir une forte visibilité. On en parle aujourd'hui encore. Et d'avoir une image de briseur de code, un peu de briseur de tabou. Ce qui est toujours bon à prendre. En tout cas, ce qui fonctionne très très bien avec leur manière de parler de manière générale. On passe tout de suite à la deuxième communication, la deuxième opération qui m'a marqué. C'était il y a beaucoup moins longtemps pour la série Lupin. Et en fait, un peu après la sortie de la série, Netflix a diffusé un petit film où on voit Omar Sy coller ses propres affiches, les propres affiches de Lupin, dans le métro parisien. Dans la série Lupin, mon personnage Hassan est un professionnel de la diversion. En portant la bonne tenue, au bon endroit, au bon moment, il est capable de se faire passer pour n'importe qui, n'importe où. Ce qui est vachement intéressant en fait avec ce principe, c'est que les équipes de communication ont sorti de la série une idée qui n'est pas cachée. C'est vous m'avez vu mais vous ne m'avez pas regardé. Et le fait de mettre Omar Sy dans le métro a rendu la vidéo virale, je pense, que c'est parce que, on s'est à peu près tous dit, qu'on aurait pu croiser Omar Sy dans le métro. Et en fait, je pense que chacun se l'est envoyé en se disant, toi aussi, t'aurais pu, c'était pas loin de chez toi, la station de métro, j'ai vu, machin. Et en fait, la vidéo est devenue virale et c'est un carton plein parce que ça n'a pas dû coûter grand chose. Bon, si on est un peu mauvaise langue, on peut se dire qu'ils ont coupé toutes les personnes qui ont vraiment reconnu Omar Sy, qui sont venus le voir, etc. Mais ça a marché, ça a fait parler de la série et puis c'est positif, c'est sympathique, c'est toujours divertissant. La dernière opération dont je voulais vous parler, c'est pour la série Disjoint aux Etats-Unis. Elle est un peu moins connue qu'en France, perso je ne l'ai pas regardée, j'avoue. Mais pour le petit pitch, c'est une avocate pro-législation du cannabis qui décide d'ouvrir un dispensaire à Los Angeles. Netflix a, le temps d'un week-end, ouvert son propre dispensaire à Los Angeles et a vendu du cannabis à l'ensemble de la population, en tout cas ceux qui venaient en chercher. Moi, je trouve ça vachement marrant quand on se rappelle qu'un de leurs slogans fictifs, puisque ça a été créé en ligne, c'est Netflix and chill. Les équipes ont développé des dizaines de variétés, alors après c'est à prendre ou à laisser, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en gros chaque variété de cannabis a des propriétés particulières et serait en fait appropriée à une série particulière. En termes de communication, je trouve ça vraiment très très cool parce que là encore Netflix joue la carte de la controverse, même si c'est un peu plus autorisé aux Etats-Unis qu'en France. Ils vont un peu au-delà des limites pour toujours être dans l'esprit de leur série. Et ce qui est plutôt cool aussi, c'est que ça va aussi dans les évolutions de la société d'aujourd'hui, en tout cas sur ce plan. Pour conclure, si vous deviez retenir trois choses de la communication de Netflix, je dirais que la première, c'est qu'ils sont évidemment, vous l'avez compris, toujours pertinents. Ils connaissent parfaitement les médias, les médiums et les personnes à qui ils parlent. Ils en ont les codes et ils savent exactement quoi raconter, à qui, etc. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est le point clé. Le deuxième point, ce serait qu'ils n'hésitent pas à faire du contenu éducatif qui aide les gens, qui aide la société, qui la fait avancer. Et en fait, ils ont, comme je disais, presque une mission parfois d'intérêt public, de par leur série aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent à bras le corps. Et le troisième point, c'est qu'ils n'imposent jamais, qu'ils préfèrent divertir, aider, accompagner, faire rire, plutôt que d'imposer, de matraquer, comme la communication assez traditionnelle. Et ça aussi, c'est vraiment un point très très important. Pour terminer, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez plus d'exemples, comme je disais, il y a des liens en description. Il y a un lien spécifiquement sur la communication de Stranger Things, où il y a des choses vraiment top qui ont été développées à base de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Une marque de chaussures avec Converse, je crois. Enfin, bref, des trucs vraiment top. Regardez ça en lien. Il y a aussi un article, comme je disais, que j'ai écrit sur la communication de Netflix, avec d'autres exemples que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Et puis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, et puis à vous abonner. Pas forcément mettre la cloche, parce que j'ai pas encore de régularité, mais en tout cas, abonnez-vous pour avoir la suite, ce serait super. Encore merci, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501